... Alors, un succès fulgurant peut tout balayer sur son passage. Il peut très bien stopper toute inspiration ou au contraire annoncer un renouveau. Comment se défaire d'un titre qui vous colle à la peau avant de découvrir l'homme et l'artiste que vous êtes aujourd'hui ? On va revenir en image sur votre première participation à notre émission et votre rencontre avec Jean-Luc. ... On s'est rendu compte que les gens dans la salle se souvenaient des chansons et que nous, on était simplement l'outil pour ces chansons-là. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses ? C'est l'amour. Ça, on comprend. Encore un peu. Qu'est-ce qu'on trouve en cherchant sous ta blouse ? C'est l'amour. Et on lève le bras. C'est l'amour. En 2009, 22 ans après sa sortie, C'est l'amour résonnait encore dans toutes les têtes. Vendu à 2 millions d'exemplaires, le tube d'Alec Mancion avait cependant failli ne jamais voir le jour. Elle est née d'un hasard complet. J'étais à l'île de la Réunion avec des amis et je fais la connaissance de Steve Bird, le blond qui est là à droite, qui était un guitariste de session à Londres. Et je dis à Steve, je rêve d'aller faire un disque à Londres. Je fais cette chanson et, sorti du studio, ça sonait pas mal et tout, mais ça n'intéressait personne. Convaincu du potentiel de sa chanson, Alec Mancion ne comptait pas en rester là. On a vu 7 maisons de disques qui ont dit non dans la même journée. Et on allait reprendre le train pour Bruxelles. Et c'est ma sœur qui a dit, non, il y a encore un rendez-vous. J'ai une maison de disques, on y est allé. Et le mec, il nous a enfermé dans le bureau. Il a dit, je vais me faire traiter de fou, mais je la signe. Et bon, sans ce rendez-vous... Le dernier rendez-vous était le bon rendez-vous. Voilà. Si Alec Mancion avait depuis connu des succès inégaux, il n'avait jamais cessé de composer. Le chanteur était d'ailleurs venu nous présenter Bruxelles-Toulouse, son dernier tube. Mon navardeuse, Bruxelles-Toulouse, mon essentiel Toulouse, mixeur. Toulouse, Toulouse, Toulouse. On est venu à voir en Belgique avec cette chanson. Depuis 2009, Alec Mancion a retrouvé le devant de la scène. Entre la musique et le cinéma, le chanteur multiplie les projets. Il y a quelque chose qui s'est vraiment passé en moi, c'est que j'ai retrouvé vraiment l'envie d'avoir envie, comme disait l'autre. Et ça m'a fait faire beaucoup de choses. Avant 2009, j'avais tendance à penser que le meilleur était fait. Et c'est seulement depuis quelques années que je réalise que j'ai tout autour de moi pour être bien, pour être heureux. Et cette prise de conscience a été possible grâce au succès de son morceau Bruxelles-Toulouse. 27 ans après son tube C'est l'amour, Alec Mancion a franchi un nouveau cap dans sa carrière. Le tube de C'est l'amour, même si c'est... Oui, tu veux qu'on le refasse ? Tout à fait, oui. La sirene, là. Oui, ici c'est peut-être un quartier où il y a pas mal de hold-up. Mais quoi, pourquoi on arrête ? Je comprends pas. Quand C'est l'amour est arrivé, c'était un tel succès qu'après, dans les années qui ont suivi, après, quand c'est retombé, j'ai vraiment eu du mal pendant tout un temps. Le fait que ce soit trop collé à ma peau et qu'on ne me voit plus qu'à travers cette chanson. Mais Bruxelles-Toulouse, ça m'a permis de tourner un peu la page de C'est l'amour et de dire, voilà, il y a aussi les années 2000. Et la carrière d'Alec Mention a encore de beaux jours devant elle. Depuis plusieurs mois, le chanteur prépare son retour dans les bacs. Je me suis autorisé un nouvel album, un peu dans la même énergie que l'album avec Bruxelles-Toulouse. La tournée est prévue en tout cas en septembre en Belgique, c'est une tournée avec des salles importantes. Je suis très impatient de le chanter au public. Je fais une rétrospective des tubes des 40 dernières années, mais je mets évidemment des chansons à moi dedans aussi pour les faire découvrir aux gens en disant, voilà, il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. C'est toujours la même philosophie. Le chanteur de Born to be Alive, Patrick Hernandez et son meilleur ami Pierre sont prêts à l'accompagner dans cette nouvelle aventure. Qui ne se souvient pas du cul des Andalouses ? Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses ? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Mou, mou. Après, je ne sais plus comment il faisait avec ses petits doigts. Il a un truc bizarre. Et s'ils connaissent encore par cœur le premier succès de leur ami, c'est toute sa carrière qu'il salue. Quand Alec a fait son tube C'est l'amour et qu'il a vendu plus d'un million de plaques, évidemment, tout a changé pour lui. Grosse bagnole, nana, soleil, vacances, on ne le voyait plus, donc c'était vraiment... Non, ce n'est pas vrai. Il est toujours resté le même. Pourquoi très bien qu'on soit perturbé par le fait d'avoir fait un tube et d'être considéré comme l'homme d'une seule chanson ? Moi, je vis très bien de cette situation. Moi, je suis un feignant. Lui, c'est un très, très courageux. C'est un garçon qui passe sa vie à travailler, à monter des projets. Il a besoin de ça pour son équilibre. Par rapport à tous ceux que je vois des années 80, Alec, il rebondit. Même dans l'ombre, on ne sait pas parfois qu'il écrit ça ou ça ou ça. Je le sais. Donc, chapeau. Si Pierre et Patrick Armandez sont admiratifs du parcours de leur ami, ils pensent qu'Alec n'a pas fini de nous surprendre. Je le trouve de plus en plus épanoui. Je pense qu'il va de plus en plus vers ce qu'il a envie. Aussitôt qu'un projet est en train de se concrétiser, pour Alec, il en a tout de suite un autre qui arrive derrière. Mais il faut qu'il fasse attention aussi parce qu'il se fatigue un petit peu en ce moment à vouloir faire beaucoup, beaucoup de choses. Il a enfin décidé de se rendre heureux lui-même et il a parfaitement raison. À quelques mois de la sortie de son album, Alec Mention tourne aujourd'hui le clip d'une de ses nouvelles chansons. Un titre qu'il a réalisé en duo avec son ami Patrick Hernandez. Ben, notre réalisateur, tu vois. Salut Patrick, ça va ? Très bien. Oui, très bien. C'est un petit peu là. Salut Patrick. Bonjour. Ce qui est gru, ce qui est du traveling, etc. Bonjour, bonjour. Nous, il faut qu'on aille se préparer. On va passer derrière. Viens. Oui, mais il faut aller où. On a l'habitude d'être maltraités. Alec Mention et Patrick Hernandez se sont rencontrés il y a deux ans à l'occasion d'une tournée réunissant les chanteurs stars des années 80. Et enregistrer un morceau ensemble, l'heure est vite apparue comme une évidence. C'est beau ce renversement d'ailleurs. Oui, celui-là. Oui, oui. Je l'aime bien. Pour moi, faire un duo avec Patrick Hernandez, c'était comme être reborn to be alive. C'est-à-dire que sa chanson est mythique, mais lui est quelqu'un d'extrêmement simple. Il n'a plus enregistré depuis pas mal d'années et donc il n'allait pas faire n'importe quoi. Donc j'étais d'autant plus content qu'il embarque dans le projet. Pour moi, c'est vraiment un moment très, très, très important. J'aime bien ce genre d'aventure. Et là, la chanson me plaît à 150%. Donc je m'embarque avec beaucoup de plaisir, d'autant qu'Alec est un ami. J'ai intérêt à être bon. Mais il est bon. Pendant que les deux chanteurs finissent de se préparer, l'équipe de tournage s'active dans le studio. Qu'est-ce qu'on fait ? On fait le dernier ajustement en make-up lumière pour vous et le band. Une fois que ça c'est fait, on va faire le cadre, placer les figurants. Et puis on commence à tourner. Cette chanson s'appelle « Changer le monde avec l'amour », qui est une référence complète aux Beatles. On revient aux fins des années 60, où là, quand on faisait un enregistrement, on était en studio avec des musiciens. Je ne suis pas stressé, juste un patient du résultat. Moi, c'est toujours comme ça. Après plusieurs heures de préparation, le tournage du clip peut enfin démarrer. Moteur ! Musique ! Action ! Tout ce qu'on voulait dire a été dit, Tout ce qu'on voulait faire a été fait. Changer le monde avec l'amour, Si Alec Mention est aujourd'hui entouré d'amis, il a également fait appel à Betty, sa fille. Elle ne manque jamais une occasion de l'accompagner dans tous ses projets. Il a toujours un peu fait partie de son quotidien par rapport à sa musique. C'est des chouettes moments de famille, en fait. Mon père, aujourd'hui, je le trouve vert. A mon avis, 2014, c'est une bonne année pour lui. Je suis fière d'être sa fille. Ça, c'est sûr. Ce n'est pas tous les jours qu'on a un père comme ça. Musique ! Les heures passent, et les prises s'enchaînent, dans une ambiance décontractée. Après 33 ans de carrière, la passion d'Alec pour la musique est restée intacte. J'ai eu la chance de faire encore ça avec autant de plaisir, autant d'envie, autant de bonheur, et de trouver justement un public qui aime ça. C'est génial. Qu'est-ce qu'un artiste peut rêver de mieux ? Si la chanson arrive numéro 1 en Belgique, on n'est pas contre. On n'est pas contre. Musique ! Alors, Patrick Armandès nous a rejoint. Merci d'être là avec nous sur notre plateau. Vous étiez en train de me dire que cette collaboration, c'est l'occasion pour vous de vous faire plaisir. Parce que c'est vrai que vous n'avez plus rien à prouver. Vous avez vendu des millions, des millions, et des millions d'albums partout dans le monde. Vous avez fait la connaissance d'Alec sur cette tournée qui vous réunit en ce moment, sur les années 80. Et vous avez adhéré à ce projet, tous les deux fans des Beatles, c'est ça ? Tout à fait. En fait, j'ai connu tardivement Alec. En fait, je l'ai connu au travers de son album de duo. Je ne connaissais pas le personnage. Je connaissais bien évidemment sa chanson, mais je ne connaissais pas le personnage. Et en fait, j'ai été vraiment... Je suis tombé amoureux de cet album, et je lui ai fait savoir par un mail. On ne se connaissait pas, mais je lui ai envoyé un mail en lui disant félicitations. C'est quoi ces duos ? Duos avec Madère. Alors, c'est justement ce qui était né à l'époque, en 2009, à l'émission de Jean-Luc. Dans la chanson qu'il avait adorée. Voilà, Bruxelles-Toulouse. Peut-être qu'on peut l'écouter, Bruxelles-Toulouse, avoir quelques notes de cette chanson que Jean-Luc avait adorée, et qu'il avait promue d'ailleurs. Oui, tout à fait. Super, ça va. J'adore. Cette chanson-là, elle est née dans le bus de la tournée, en fait. Avant, ça s'appelle Star 80. On tournait déjà, avec tous les potes années 80. Et j'ai fait un album dans les chambres d'hôtel. Chaque soir, on transformait la chambre d'hôtel en studio. Et je venais venir mes potes, Désirless, Jean-Pierre Madère, Émile Eymard. Et on a fait un album de route. Et pourquoi vous ne le ressortez pas, cet album ? Peut-être que je le ressortirai un jour. Et un jour, Patrick est tombé, je ne sais pas comment, sur cet album. On ne se connaissait pas. Et il m'a fait un mail en me disant tout le bien qu'il pensait de cet album. Je lui ai dit à mon frère, t'as vu, j'ai un mail de Patrick Hernandez, c'est incroyable. Et il me décrivait mon album. Et du coup, moi, je ne pouvais que devenir pote avec lui. Alors, la photo qu'on voit, c'est la photo qui est extraite du film qui a été tourné, donc, sur cette tournée des années 80, avec Richard Anconina. Je retrouve avec Patrick, là, quelque chose de très fraternel, en fait. Parce que j'ai toujours travaillé avec mes frères. Mais aujourd'hui, j'ai un frère qui est à Montréal. Un autre frère qui est dans la musique brésilienne, qui a un peu délaissé le côté c'est l'amour. C'est Benoît qui chantait avec moi cette chanson avec qui j'ai vécu des années formidables. Et chez Patrick, j'ai l'impression de trouver un nouveau frère, en fait. Et je me demande comment on a passé autant d'années à se manquer. En tout cas, c'est une belle histoire de rencontre. Merci à tous pour votre confiance, votre fidélité. A bientôt pour d'autres témoignages. Nous allons écouter avec plaisir Alec et Patrick dans... Changer le monde avec l'amour. Mais vous êtes les premiers à l'entendre. Génial ! On s'en réjouit. Merci en tout cas. Changer le monde avec l'amour Prendre le compte, en faire du beau Si on changeait le monde, quelques secondes Comme dans la chanson des Fafo Changer le monde avec l'amour Prendre le compte, en faire du beau Si on changeait le monde, quelques secondes Comme dans la chanson des Fafo